assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu toujours dans notre série de jurisprudence du jeûne la question d'aujourd'hui est quel est le jugement de mettre les gouttes de nez les yeux et l'oreille pendant la journée de ramadan est ce que cela rampe le jeûne ou pas si ça rampe le jeûne doit-il uniquement rattraper ou ajouter aussi l'expiation est-il permis de l'utiliser par nécessité surtout si le médecin le confirme le nez l'oeil et l'oreille dont il accès à l'estomac les voix de la tête à l'estomac sont quatre la bouche le nez l'oreille l'oeil et les maliquites ont ajouté les follicules pileux de la tête c'est à dire la cavité dans laquelle le poil prend naissance premièrement les voix de la tête à l'estomac on a la bouche quiconque prend quelque chose de sa bouche vers l'estomac pendant la journée du ramadan le fait soit délibérément par nécessité par prépondérance ou par oubli quiconque mange une chose délibérément pendant la journée du ramadan il a commis un grand péché et il doit rattraper plus l'expiation selon l'école maliquite l'expiation est l'une des trois choses nourrir 60 pauvres ce qui est la meilleure des trois ou jeûner pendant deux mois consécutifs ou à franchir un esclave les chefs et ont dit il a commis un grand péché il n'a qu'à le rattraper et la raison de leur divergence est ce que l'on entend dans le hadith du bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit au messager d'allah je suis tombé dans la perdition le prophète a dit que t'arrives t'il l'homme a dit j'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûnais le prophète a dit trouve tu un esclave à franchir l'homme a dit non le prophète a dit est ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs l'homme a dit non le prophète a dit trouve tu de quoi nourrir 60 pauvres l'homme a dit non le prophète est alors resté un moment et quelqu'un est venu donner au prophète d un panier avec des branches de date alors il a dit où est le questionnaire le prophète lui a dit prend ceci et donne le en aumône l'homme a dit à une personne plus pauvre que moi au messager d'allah car je jure par allah qu'il n'y a pas entre les deux extrémités de médine des gens plus pauvres que ma famille alors que le prophète a ri et lui a dit donne cela à manger à ta famille les malikis t'en dit l'expiation est obligatoire pour ceux qui rampent leur jeûne délibérément pendant le jour du ramadan que ce soit en mangeant en vivant ou en ayant des rapports les chefs et en dit l'expiation n'est obligatoire que pour celui qui a eu des rapports pendant la journée du ramadan parce que le principe de base c'est qu'il n'y a pas d'expiation sauf dans ce qui est mentionné dans la charia et ça et ça n'était mentionné que dans les rapports intimes cependant ils ont convenu que quelqu'un qui violait le caractère sacré du ramadan avait commis un grand péché que ce soit par des rapports sexuels en mangeant ou en buvant quiconque prend quelque chose par la bouche elle atteint l'estomac et cela lui est nécessaire à cause d'une excuse qui est un des trois choses la première la maladie si elle est incurable ainsi que le vieillard la compensation est conseillé pour lui mais ce n'est pas ce n'est pas obligatoire il n'a pas à rattraper et pas d'expiation la deuxième chose la maladie si elle est curable telle qu'une maladie passagère et de même la femme enceinte la soif et la faim intense ils doivent rattraper sans expiation ni compensation la troisième chose la femme qui allait si elle rompt le jeune à cause de l'allaitement elle doit rattraper plus la compensation si quelqu'un ou si quelque chose atteint l'estomac par la bouche involontairement comme une mouche ou la poussière ou la poussière des moulins et des usines pour ceux qui y travaillent tout cela est pardonné et le jeune est valide dans toutes les écoles si quelqu'un a pris quelque chose par la bouche qui arrive à l'estomac en oubliant les savants ont différé sur cette question les maliquites ont dit quiconque mange ou boit pendant la journée du ramadan en oubliant il doit rattraper le jour en question sans expiation ni compensation parce que la vérité du jeûne ne se réalise qu'avec l'abstention de manger et de boire les hanafites shafirit et hanbalit ont dit il doit s'abstenir du reste de sa journée et son jeûne est valide il n'a pas à rattraper ni la compensation ni l'expiation la raison de leur divergence c'est l'interprétation du hadith quand le prophète a dit celui qui oublie et mange au bois alors qu'il jeûne qu'il complète son jeûne car c'est certes Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé les maliquites ont dit cela signifie qu'il n'a pas commis de péché et les autres en dit il ne doit pas rattraper deuxième le nez celui qui respire de l'eau au d'autres puis atteint sa gorge son jeûne est invalidé et il est obligé de se rattraper et s'il est confirmé que rien n'a atteint n'a atteint sa gorge il n'y aura pas de rattrapage chez les quatre doctrines des quatre écoles troisièmement les yeux les savants diffèrent à ce sujet en deux avis il est bien connu que si le jeûneur ressent les gouttes pour les yeux dans sa gorge son jeûne bien sûr sera rompu c'est la vie de l'imam malik et aussi la vie des des hanbalites ils ont fait l'analogie avec le nez parce que chacun d'eux a une sortie pour l'estomac quatrièmement les oreilles la majorité des savants des quatre doctrines des quatre écoles ont convenu que tout ce qui entre dans l'oreille l'oreille de la personne qui jeûne et qu'il sent que cette chose a atteint sa gorge cela invalide son jeûne et il est obligé de rattraper sans expiation ils diffèrent quant à ceux qui n'ont atteigné pas la gauche les malik et en dit son jeûne et valide et pas de rattrapage les hanafites hanbalite et chafferite ont dit cela invalide le jeûne et oblige le rattrapage à travers cela ça nous montre que certains savants contemporains qui supposent que les gouttes pour les oreilles ne rendent pas le jeûne ces savants là en contredit la vie de la majorité des savants des des quatre écoles ils se sont appuyés uniquement sur des avis faibles chez les malikites et chez les chafferite cinquièmement les follicules pileux de la tête les malikites en souligner ce problème et ils ont dit quiconque graisse sa tête ou mes dieux aînés pendant la journée du ramadan et trouve le goût de cela dans sa gorge doit rattraper son jour selon la vie majoritaire mais il existe un autre avis qui dit non en conclusion si une personne qui jeûne utilise le médicament par le nez ou par les yeux ou par les oreilles puis elle ressent l'effet sur sa gorge alors elle doit rattraper le jour en question s'il ne le ressent pas son utilisation est une suspicion qui doit qui doit être évité sauf si c'est nécessaire par conséquent s'il ne pouvait l'utiliser que la nuit il n'aurait été mieux de le faire donc c'est mieux de le faire dans la nuit que dans la journée mais s'il est nécessaire de l'utiliser soit pour les personnes malades ou avec l'avis du médecin il est permis de l'utiliser selon un avis chez les hanbalite concernant les médicaments pour le nez c'est un imam malikite qui dit que c'est permis pour les yeux est ce qui qu'en sert les oreilles il existe un avis faible chez les malikite et chez les chafi'i wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatouh oh 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 oh